Hé, mais j'ai quitté l'apportement le 12 ? Deux jours avant la Saint-Valentin. Oh putain, j'ai oublié... Non mais attends, c'était déjà l'année dernière, ça. Non mais c'est tous les ans, Titille. Est-ce qu'on pourrait faire un truc pour être célibataire juste avant la Saint-Valentin ? Ouais. Tu la quittes le 13. Le 12 ? C'est moins suspect. C'est pas faux. Et tu la reprends le jour de ton anniversaire. Oh. Mais deux jours avant. Comme ça, c'est moins suspect. Oh. Non mais sérieusement, alors, vous avez prévu quoi ? Pour ? La Saint-Valentin ? Ça. Ça. Ouais. Ça. C'est doux, c'est fin et tout. Il y a des nés partout, c'est bien. Tu dis ça ? Ouais, c'est bien, je te jure. Mais ça sert à quoi ? Mais je sais pas, c'est un vêtement, j'ai vu ça. C'est pour se tenir froid l'été. Et en fait, c'est bien, ça va bien avec son teint, j'aime bien. T'es vraiment un bouffon, toi ? Quoi ? Et toi ? Quoi et moi ? Le cadeau. Cadeau de qui ? Pour ta copine. Mais pourquoi je lui ferais un cadeau ? Pour la Saint-Valentin ? Mais elle n'appelle pas Valentin ! Mais t'es con aussi, toi ! Mais c'est quoi le rapport à faire un cadeau sur la Saint-Valentin ? C'est la fête des amoureux. La Saint-Valentin, mais ça... C'est pas parce que ça va être la Saint-Josée que je vais lui faire un cadeau ! Mais elle s'appelle pas Josée non plus ! Quoi ? Bouffon ! Ouais, bouffon ! Eh bah la Saint-Valentin, la Saint-Valentin, t'es rigolo, toi ! Euh, la Saint-Valentin, c'est rien. Mais elle parle pour toi ! C'est rien ! T'as juste à l'emmener dans un petit restaurant chic, enfin un kebab, je te connais. Ensuite, dans le ver de champagne, tu glisses la bague discrètement quand elle est aux toilettes. Ensuite, tiens, les pakistanais, ils ont des roses. Eh bah t'en prends moi deux. Deux ! Ensuite, les violonistes, t'essaies de t'arranger avec eux pour qu'ils passent la musique qu'elle aime bien, c'est la musique préférée. Après, c'est simple, tu repars, tu payes l'addition dans la limousine. Quoi ? Limousine ? Ah oui ? C'est pas possible. Ouais, j'ai pas de sous. Et attends, 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 je te coupe hein ! Mais pourquoi c'est pas les filles qui payent plutôt le restaurant au mec ? Bah parce que c'est à la Saint-Valentin, c'est les hommes qui payent, c'est le romantisme mon gars. Mais toi t'es marrant, toi tu nous parles de limousine, je nous parle de resto, tu nous parle de bac, de champagne, hein ? Mais toi tu fais quoi ? Hein ? Alors c'est bon. Toi t'es célibataire mon pote. Oui bah c'est bon, moi je dis ça pour vous. Oui bah non, dis rien. Alors tu vas approuver mon bout de ficelle et c'est tout. Putain. Elle vient de me quitter. Mais moi aussi. Votre meuf, elle me demande ce que je fais pour la Saint-Valentin. Quoi ? Ouais ouais. Bah tiens tu offriras ça. Ouais c'est bon. Attends, attends, attends. Ca veut dire que restaurant, limousine, champagne, bag, violoniste et la note. Hum, tu vas casquer mon pote. Tiens, prends le bout de ficelle, c'est un cadeau. Tu penseras à nous. Tiens, oui c'est bon. Non, c'est simple. Tu l'emmènes dans un restaurant, chic, pas un kebab. Tu lui payes euh... T'as juste à l'emmener dans un restaurant, chic, pas un kebab hein, je te connais. Tu... Les violonistes, t'essayes de voir avec eux avant pour qu'ils passent la musique euh... Enfin qu'ils font la musique qu'elle aime bien. Ensuite, euh... T'arrêtes... Le pakistanais il entre. T'as juste... Hopi... Rires